En recherche, toute réponse apportée à une question conduit à se poser de nouvelles questions, souvent bien plus nombreuses que celles de départ. Si bien que paradoxalement, plus on sait, plus on prend conscience de combien on ignore. Bien souvent, ces nouvelles questions apparaissent dans le prolongement des recherches en cours. Elles peuvent être temporairement mises de côté et feront alors l'objet de recherches futures. Mais il arrive parfois que ces nouvelles questions nous semblent plus intéressantes, plus profondes ou plus fécondes que celles de départ, de sorte que notre recherche dévie, parfois même sans que l'on ne s'en rende compte. Il faut savoir saisir ces opportunités, faire preuve de flexibilité, suivre son intuition et accueillir avec bienveillance ces changements de plan imprévus. C'est toute la beauté de la recherche, on ne sait jamais par avance où on va atterrir. Comme dirait Forrest Gump, la recherche, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si la recherche consiste à parcourir un chemin à travers un paysage encore inexploré de connaissances, alors de nouveaux horizons s'offrent à nous au fur et à mesure que l'on arpente cette route. Chaque chemin débouche sur de nouvelles pistes, chacune d'entre elles pouvant, à son tour, ouvrir de nouveaux horizons. Bref, s'il est un problème que l'astrophysicien ne risque pas de rencontrer, c'est bien de manquer de questions. Cependant, tout comme le chercheur doit savoir marquer une pause et apprécier les résultats de ses recherches, qui devront par la suite être communiqués, les élèves participant à un projet d'éducation par la recherche devront aussi décider du moment opportun où arrêter leur recherche. Car on peut toujours répondre à une question donnée de manière plus approfondie. L'enfant qui demande « mais pourquoi ? » en réponse à chaque explication de ses parents, est donc un chercheur dans l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada